Le fait des verts qui m'a inspirée, c'est l'assassinat de Vanessa Campos, qui était une prostituée qui travaillait au bois de Boulogne en 2018. Et en fait, moi, à l'époque, je travaillais au journal Paris Match, et on avait publié la photo du corps de Vanessa Campos assassinée dans le journal, sur une double page. Et la famille de la victime nous avait interpellées, était venue nous voir au journal, en nous disant que si ça avait été une femme blanche, dentiste ou architecte, vivant dans le quartier du bois de Boulogne et bourgeoise, jamais on n'aurait publié la photo de son corps. Donc j'avais commencé à m'interroger sur ce fait divers, sur pourquoi cette personne était morte au bois de Boulogne, en plus à cinq minutes de chez moi, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle était là, d'où elle venait. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à son histoire, et que j'ai découvert un parcours que j'ai trouvé incroyable, et que j'ai eu envie de raconter dans ce livre, De nulle part, les oiseaux surgissent. Donc qui est Laura Fuentes ? C'est une jeune femme qui en fait est née garçon, au Pérou, dans les années 80, et qui progressivement s'est rendue compte qu'elle était différente, en fait qu'il était différent ou qu'elle était différente, puisque c'était en fait une fille coincée dans un corps de garçon, et ce qui à l'époque, dans un pays comme le Pérou, était absolument impossible, les homosexuels, les trans, étaient pour chasser, tuer. Donc c'est un parcours de vie très très compliqué, de fuite en fuite pour échapper à la violence, à la misère. Et avec l'arrivée au bois de Boulogne, qui est perçue un peu comme l'Eldorado, comme le paradis, où elle va pouvoir gagner un maximum d'argent, avant de repartir au Pérou, et offrir à sa mère, à sa famille, une vie meilleure, une vie plus digne. Et malheureusement, elle va mourir sous les balles dans le bois de Boulogne, et donc elle n'aura pas la chance de retourner voir son pays. Effectivement, il y a un grand écart de culture dans le 16e arrondissement et au sein même du bois de Boulogne, où il y a vraiment le bois du jour et le bois de la nuit, le bois des riches, le bois des pauvres, le bois mondain et le bois violent. Donc la journée, on voit des familles, des riches bourgeois du quartier qui fréquentent leur club de sport, qui vont faire du tennis, qui vont à la piscine, certains font de l'équitation. Donc vraiment une population très riche qui se déplace dans ce bois. Et dès que la nuit tombe, c'est une autre population qui surgit. Donc la population, une population beaucoup plus vulnérable, de prostituées. Et donc ce sont deux populations qui cohabitent au même endroit, mais qui finalement ne se croisent pas. les très riches et les très pauvres. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait de montrer ces deux mondes qui sont juxtaposés, qui sont au même endroit et qui ne se fréquentent pas et qui un jour vont se télescoper avec des conséquences dramatiques. Alors comment j'ai choisi ce titre « De nulle part, les oiseaux surgissent » ? En fait, c'est une métaphore par rapport au personnage de Laura. Puisque pour écrire ce livre, j'ai rencontré beaucoup de prostituées qui travaillent au bois de Boulogne et l'une d'entre elles m'a dit « Finalement, nous sommes des hérons majestueux ». Parce que le héron majestueux, il passe sa journée à attendre sa proie. Donc c'est un peu comme la prostituée qui attend son client toute la journée. Et puis aussi, il y a cette idée que les prostituées sont des oiseaux migrateurs. C'est-à-dire qu'elles sont toujours en fuite. Elles doivent toujours changer d'endroit. Elles doivent toujours se réinventer, trouver un autre lieu. Mais que pour elles, contrairement aux oiseaux migrateurs, il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire que c'est une fuite éternelle et sans retour.